Générique Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Extension de la période d'investigation pour la commission vérité et réconciliation allant de 1885 jusqu'en 2008 pour l'opposition et membre de la société civile. La mission confiée à la nouvelle commission est une mission impossible. Hors de nos frontières, Martin Fayoulou, élu candidat unique de la coalition des partis politiques de l'opposition en République démocratique du Congo. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer ce journal. 1962 jusqu'en 2008 n'est plus la seule période d'enquête pour la commission vérité et réconciliation entrant. Désormais, c'est devenu une période de 123 ans, c'est-à-dire de 1885 à 2008. 2008 à aujourd'hui n'est donc pas inclus dans les investigations de la CVR. Le point avec Franck Cadet. Le Parlement du Burundi vient de mettre en place une commission qui a pour mission de choisir de nouveaux membres de la commission vérité et réconciliation. Elle va remplacer l'ancienne commission dont le mandat prend fin au mois de décembre. L'ancienne commission avait pour mission de travailler sur une période de 40 ans de 1962 à 2008, tandis que la nouvelle va travailler sur les crimes qui ont été commis entre 1885 et 2008 et donc une période de 123 ans. Selon la ministre de la Justice, Emelorentine Cagnana, ce sont les parlementaires qui ont insisté pour que cette commission commence ses enquêtes à partir de 1885, proposition que la ministre a finit par accepter. Pour Laurentine Cagnana, pendant la période coloniale, il y a eu beaucoup de crimes parce qu'il n'y avait pas de justice. Elle continue en disant que la période d'après 2008 ne sera pas inclue dans les enquêtes puisqu'elle est différente des périodes concernées où le pays était dans la tyrannie. Nous allons, dit-elle, utiliser la loi borondaise via toutes les institutions. On ne peut pas retourner en arrière. Fin de citation. Et beaucoup de se demander comment la nouvelle commission peut travailler efficacement sur une période de 123 ans alors que l'ancienne a été incapable de se pencher sur seulement 40 ans. Les mêmes se posent la question de savoir où se trouve la justice aujourd'hui où les assassinats et autres disparitions forcées se poursuivent. Pire encore, les auteurs ne sont jamais appréhendés afin de les traduire en justice. Certains acteurs politiques de Bujumbura sont sceptiques. Le député de la coalition Amidzero, Yawarundi, Fabien Banciganino, dit qu'il est impossible pour la CVR d'enquêter sur une période de 123 ans. En cause, le manque de moyens financiers pour couvrir ses investigations. Pour lui, il est primordial pour le gouvernement burundais de renouer de bonnes relations avec les pays colonisateurs afin de collaborer avec eux dans cette enquête. Je vous propose de le suivre. La motivation qui a été avancée par le ministre de la Justice pour convaincre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 62, à la période de 2005, je crois. Alors, dans le rapport de la CVR, l'Assemblée nationale avait accepté au départ de prolonger la période dans l'an jusqu'à l'arrivée des colons, mais aussi prolonger la période jusqu'à la date à laquelle la promulgation d'une nouvelle loi accordant une autre période de la CVR devrait être promulgée. C'est-à-dire, cette période devrait couvrir 2008 à 2018. Mais la ministre a justifié que, pendant cette période, le Burundi est gouverné par des institutions démocratiques, que celui qui a n'a eu des problèmes de justice, ou celui qui les en a encore, n'a qu'à se plaindre devant les juridictions burundaises, malgré que la justice travaille comme on le sait. Alors, je ne crois pas qu'ils vont parvenir à cela pour deux raisons. La première raison, comme la période est longue, ça en vient de trois ans, c'est trop. En plus, les révélations diplomatiques sont difficiles au Burundi, dans certains pays de l'Occident, qui ont connu le Burundi. C'est-à-dire que, lorsque le Burundi, s'est retiré du monde diplomatique des Occidentaux, la sévère aura des problèmes à atteindre certains documents, parce que ces documents se trouvent dans les pays colonisateurs, dont la Belgique et l'Allemagne. Il faut alors que le Burundi renouer ces relations diplomatiques avec ces pays, pour qu'ils puissent accéder à des documents qui sont conservés dans les archives des colonisateurs. Un autre point important qu'il ne faut pas négliger, les moyens financiers ne permettront pas à la sévère d'offrir son travail comme il faut sur les périodes de 123 ans. D'abord, sans des financiers, ils ne pourront pas avoir toutes les données qu'il faut. La société civile en exil aborde dans le même sens Maître Armel Niyongere, président d'ACAT, demande que cette commission commence par contre son enquête par les crimes qui sont en train d'être commis, maintenant même, par les autorités du Burundi. Je vous propose de le suivre. La chambre de correction c'est un endroit où on met les prisonniers qui ont commis des crimes en étant en prison. Mais au Burundi, spécialement dans la prison d'Ogitega, on a mis les opposants politiques dans la chambre de correction pour les intimider, pour essayer de les dénigrer et même de les faire peur par rapport à la situation politique parce qu'ils sont opposés aux principes du Parti Saint-DFDD et c'est la raison pour laquelle ils ont été condamnés à 30 ans de prison ferme. Cela montre que le Saint-DFDD continue à démigrer, continue à intimider les autres partis et ça montre aussi que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante parce que c'est grave de faire une condamnation d'autres en temps de prison. C'est la première fois qu'on entend ça même dans le jargon judiciaire burundi. Page droit de l'homme pour poursuivre ce journal le fait d'enfermer les détenus dans les chambres de correction dans des prisons montre que le gouvernement du Saint-DFDD veut continuer son projet de torturer leurs opposants. Armel Nionguere président de la CATE affirme que les prisonniers qui sont dans la prison de Guitéga sont en majorité les prisonniers les prisonniers politiques et leurs droits sont bafoués. Suivez-le encore une fois. C'est un principe qu'on a vu dans d'autres pays. C'est un principe utilisé souvent par des gouvernements faibles. C'est un principe de diviser pour régner. C'est pour continuer à montrer à la population et à l'opinion nationale qu'ils sont en train de chercher la justice et que le problème n'est pas lié à violation de la constitution faite par le président mais plutôt que le problème date de 1885. Comment se fait-il qu'ils vont pouvoir trouver les violations commises en 1985 alors qu'il ne peut que le gouvernement ne peut pas même poursuivre les crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui. Donc ça montre qu'ils sont en train de chercher des boucs émissaires pour des orientations et même le conflit bourrondais. Le problème maintenant est de poursuivre les auteurs des crimes commis maintenant. Il ne faut pas chercher lorsque tu n'es pas capable de poursuivre les auteurs maintenant, tu ne pourrais pas être capable de poursuivre les auteurs des crimes commis en 1885. C'est pour échapper, c'est pour essayer de désorienter l'opinion. Page économie, le projet de planter des fruits à travers le pays est une pure arnaque. Le constat est de Gabriel Ruffili, président de l'Holucom. Selon lui, depuis le début de ce projet, plus de 30 milliards de francs bourrondais ont été détournés. Il demande que les auteurs de ces détournements soient poursuivis. Nous dénonçons avec notre dernière énergie la surfacturation, la fourniture effective qui se trouve autour de ce programme de plantation d'arbres fruitiers, un programme qui est entré seulement d'arrichir une poignée d'Ogen. Rolucom a déjà évalué plus de 30 milliards d'offres qui ont été déjà dépensées. Et ce qui est grave, tu ne peux pas trouver ces plans fruitiers déjà plantés ni par d'art au pays parce que, justement, c'était un programme non réfléchi, un programme qui a été juste lancé comme ça, sans aucune méthode de dévaluation. C'est la raison pour laquelle, après que la semaine passée, l'Olicom a vu et angosé je crois au 5 novembre que le président de la République venait de lancer encore ce programme et qu'à côté de cela, le bureau de l'ombudsman burundi est en train de dire qu'ils vont payer un montant d'à peu près 8 milliards de nos francs de la fourniture et fictifs des arbres fuitiers par 60 associations de démobiliser. Pour l'Olicom, c'est sûrement un programme à travers Rocaire de voler ce cache pour voler l'argent des citoyens. Voila pourquoi l'Olicom demande en premier lieu d'arrêter ce programme en fait d'abord de l'évaluer et voir réellement le détournement qui se cache derrière ce programme. Donc pour nous, c'est vraiment une corruption à outrance et une corruption généralisée qui se trouve autour de ce programme. C'est la raison pour laquelle Rolicom demande d'abord à l'ombudsman de proposer qu'à peu près Amérique a été déjà payée, que ça suffit, mais deuxièmement de proposer la poursuite de toutes les personnes qui se trouvent dans ces marvélisations. Plus de 60% de l'appui de la Banque africaine de développement au Burundi est affecté au secteur du transport. C'est une déclaration du ministre du Transport Jean Boscon Douimana. C'était lors d'un atelier sur la revue conjointe du Burundi et la BAD sur les projets de développement financés par cette dernière. Suivez-le. La BAD finance 60% du portefeuille à Roué au Burundi. Mais ce pourcentage est affecté au secteur du transport. Ici, je voudrais signer qu'il y a des routes que nous avons déjà terminées sur le financement de la BAD. Il y a la RN5 phase 2. Il y a Rouhania-Mittanga qui est déjà terminée avec des travaux connexes. Si vous landez à Chibitoque, vous allez trouver un marché moderne et le pavage de Rouhania-Mittanga et d'autres travaux connexes de routes distantées. Si vous allez à la RN13, la RN13, c'est la route Maké-Ukhor-Migui, c'est la route qui est déjà terminée. Là aussi, il y a des travaux connexes qui sont très importants pour la population. et la RN15, c'est la route de Guité-Gangosi qui est déjà terminée. Maintenant, nous sommes en train de faire les travaux connexes où il y aura un bitimage de la voie de Guité-Gangosi et la voie de Guité-Ga, ce qui est aussi très encourageant et la population est déjà satisfaite. Et quand on voit la route nationale numéro 3, Mugina, Mabahandak et Nianzalak, la route est déjà terminée, réceptionnée. Il y a eu aussi les travaux connexes. Et si vous allez à la RN18, phase 1, la première phase est déjà terminée. Maintenant, nous sommes en train de faire les travaux connexes au centre de la RN où une piste est en telle de 39 kilomètres. Et nous allons attaquer dans les prochains avenirs la phase 2, Kiboum Mugitega. Là aussi, il y aura des travaux connexes qui est très important pour la BAD. Nous sommes qui financent la route principale. Vraiment, dans ces ministres de la BAD, ils financent aussi les travaux connexes. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous venons de terminer les négociations pour la RN3 et la route de Mungu, de Jumbura. Là aussi, il y a des travaux connexes qui sont prévus et nous espérons que le dossier va passer au bout du conseil d'administration pour débloquer notre financement. nous sommes reconnaissants que la route nationale numéro 3 de Mungu, de Jumbura, c'est une route qui représente un intérêt économique pour le pays. Nous espérons que dans un prochain avenir, nous allons commencer le lancement des travaux pour la route nationale. Et enfin, page internationale pour clore ce journal, la coalition des partis politiques de l'opposition en République démocratique du Congo a élu M. Martin Fayoulou comme leur unique candidat présidentiel aux élections prévues le 23 décembre prochain. Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID a été élu devant d'autres prétendants à ce poste. Il s'est aussitôt félicité du choix porté sur lui. Le premier mot qui m'arrive ici, c'est de remercier l'éternel Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait. C'est son œuvre. Et aussi, remercier mes collègues leaders de l'opposition. Je les cite ici, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, professeur Matoumoulou, Félix Tshisekedi, Moïse Katoumbi et Vital Kamere. Je remercie aussi la fondation Kofi Anna pour tout ce qu'elle a fait. Nous a commandé. Ce n'était pas facile d'être ici, à Genève. Mais la fondation a accepté, elle nous a accommodés et les résultats sont là. Je remercie aussi le peuple congolais à travers vous qui êtes ici, vous de la diaspora et ceux du pays. que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les Congos. Moi, je ne suis qu'un porte-parole, un porte-parole de ces combats, de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie et nous avons engagés depuis des années, depuis des très longues années et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. je n'ai pas beaucoup à dire, je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. parce que le peuple congolais a besoin des leaders que lui-même va choisir. Le peuple a besoin des leaders qui vont l'amener au développement, qui vont l'amener à la prospérité. Et nous, ici, nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Eh bien, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine édition.